J'ai juste fait le scotch mais je viens de recevoir la Scan & Cut. C'est le modèle SDX 1250. Il y a plein de scotch qu'il faut penser à enlever avant la première utilisation. Ok, il y en a un petit dernier ici. Ça c'est Canva Workspace. Je vais tout sortir du plastique et puis après je vous montre. C'est les fameux rangements et il y a des accessoires dedans. Donc pareil, je vais tout déballer et je vous montre après. Donc ça c'est des stylos effaçables. Je suppose que c'est pour le tissu. Et ça c'est le support à stylos. Ça va là-dedans. Ok, on a une pochette avec la petite raclette et mon fameux stylet. Ben ça, hop, il y a tout de suite là-dedans. Kit pour lame rotative auto-ajustable. Donc ça, ça doit être la lame pour découper les tissus. C'est une feuille de papier pour tester. Ok. Pour tissu. D'accord. Donc ça c'est pour les tissus. Support adhésif à faible adhérence. Ok. Donc on va faire que je vois la différence entre les deux. Je pense qu'il y en a un qui attache moins de l'autre. Je viens de la brancher. Là, il y a de quoi la brancher en USB. Et je vais défaire le petit plateau. On relève ce petit truc. On en allume. Attends, je ne l'ai pas appuyé assez longtemps. Là, voilà. Ok. Au départ, tout est en anglais. Donc je vais commencer par aller sur les paramètres. Voilà. Je vais changer en français. Ok. Donc pour l'instant, je vais garder tous les paramètres par défaut. Canva Workspace non enregistré pour l'instant. Les fonctions premium, je n'en ai pas pris. Donc pour l'instant, tout est ok. Je vais installer la lame. Donc, on enlève le capuchon. Comme ça. Comme ça. Voilà. Je vais placer mon tapis. Donc, la flèche dans ce sens-là. Les bords de chaque côté des rouleaux. Et il y a ce petit bouton-là. Hop. Parfait. On peut commencer par un test pour voir ce que ça donne. C'était ma toute première utilisation de l'écran tactile. Et en fait, au départ, je n'ai pas réussi à bouger la découpe à l'écran. J'ai eu beau faire plein de manipulations. Je n'arrivais pas à déplacer la forme pour la mettre en haut à gauche de la feuille de transport. Donc, j'ai quand même réussi à le faire par des subterfuges, mais pas vraiment en mode tactile. Et en fait, je me suis rendu compte après que je ne laissais pas le stylet appuyer assez longtemps sur l'écran. Donc, je viens de découper, de faire ma petite découpe test avec mon petit triangle ici. Donc, c'est une toute petite découpe. Mais ça va montrer justement le côté très intéressant de la Scan & Cut. C'est que j'ai une feuille qui est déjà entamée. Et là, ce que je veux, c'est faire une découpe sans empiéter sur la partie déjà entamée. Donc déjà, je vais commencer par sélectionner un motif. Et ensuite, je vais scanner ma feuille pour pouvoir visualiser l'endroit où il ne faut surtout pas positionner ma découpe. Donc, je vais aller voir dans les motifs. Alors, il y a forme simple, forme un peu évoluée. Il y a du texte. Ça, je suppose que c'est des bordures, des lettres et des cadres. OK. Dans les formes, il y a un peu de tout. Voilà. C'est assez basique, mais ça sert tout le temps. Ces formes-là... Ah oui, il y a un peu plus de choses. Donc, il y a des formes... Ouais. De toutes sortes. Ah, la fameuse boîte qui est... Ça, c'est la boîte qu'il y a dans le mode d'emploi. Donc, moi, bon, la boîte m'intéresse moyennement. Donc, je ne vais pas faire ça. Après, les textes. Euh... OK. Donc, cette partie-là. Euh... Allô... Bon. Et c'est du texte... Il y a beaucoup de choses en anglais, on dirait. Euh... Ouais, bon. Il y a un texte en français par-ci, par-là. Il y a des choses que je n'utiliserai pas. Euh... Parce que moi, je ne suis pas... Enfin... Tout anglais, ce n'est pas trop mon truc. Euh... Voilà. Congratulations. Je pense que je n'utiliserai jamais. Euh... Voilà. Bon. Par contre, voilà. Family, éventuellement. Y calle. Y calle. Sylvain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...